... Insuffisamment dotée en moyens humains et financiers, la justice malgache peine à remplir ses missions et à garantir l'état de droit. On peut constater que par rapport au volume d'affaires qui entre quotidiennement ici, le nombre de professionnels qui évoluent au sein de la juridiction sont vraiment insuffisants, aussi bien pour les magistrats que pour les greffiers. Et ça impacte sur la qualité de la justice, des décisions que l'on rend. Si l'on parle des attentes injusticiables, j'estime que la principale attente consiste au renforcement de l'accessibilité à la justice. Dans ces conditions, les magistrats ne peuvent régler efficacement les litiges portés devant eux. Cela augmente considérablement le risque de corruption et détériore la confiance des citoyens dans leur système judiciaire. L'Agence française de développement appuie le ministère de la justice malgache dans ses efforts pour améliorer l'accès de toutes et tous à la justice et aux droits, justiciables comme personnes détenues. Le Pajma a pour objectif de contribuer à la modernisation de la justice malgache et d'améliorer le service public de la justice pour les citoyens par le biais de renforcement institutionnel et opérationnel du ministère de la justice et d'appui à des juridictions et des établissements pénitentiaires cibles. Les principales réalisations du projet à ce jour sont l'appui à la sécurisation des concours du ministère de la justice qui a permis le recrutement de 180 élèves magistrats en 2021 et 2022. Le projet soutient plusieurs missions de vulgarisation du droit et des procédures judiciaires auprès de la population malagasse. Le projet finance plusieurs activités d'informatisation du ministère de la justice qui permettra d'une part de lutter contre la corruption en instaurant une transparence dans les différentes procédures à suivre, ensuite de pallier à l'insuffisance du personnel et à la lenteur administrative via l'autonomisation de certaines tâches et enfin d'uniformiser les pratiques entre les différentes juridictions et les différents établissements pénitentiaires malagasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada